Bonjour, B42 de retour pour une vidéo qui aujourd'hui ne parlera pas de parapente, mais d'une autre de mes passions, c'est la vie sur le terrain, les bivouacs, les techniques bouchecraft et ainsi de suite. Je me suis pas mal intéressé, je suis allé pas mal sur YouTube où j'ai vu des systèmes de réchaud à bois, jusqu'à présent j'avais un système à gaz avec un micro réchaud de quelques grammes, titane, etc. Et finalement je me suis aperçu que le réchaud à bois avait plein d'avantages, donc je suis allé sur YouTube, j'ai vu pas mal de tutos, des tutos intéressants d'ailleurs, mais il n'y a aucun modèle qui me plaisait pleinement, donc j'ai fait un mix de plusieurs trucs et j'ai sorti ce petit réchaud qui pèse avec la gamelle et le nécessaire pour faire partir le feu au départ. Alors ça le poids c'est surtout pour mes amis de randonnée léger. Voilà, là je suis à 105 grammes avec la housse, alors j'ouvre, j'ai et ça se présente comme ça, avec une petite gamelle en titane, voilà, à l'intérieur j'ai tout ce qu'il faut pour faire partir le feu, je peux économiser 20 grammes et je le trouverai dans la nature mais là j'ai déjà du truc sec, je m'en kikine pas, comme ça je m'en kikine pas quoi. Et voilà le principe. une petite grille pour le fond qu'on trouve dans les magasins de bricolage, une petite grille très légère qui pèse quelques grammes et ce réchaud. voilà donc je mets la grille au fond je fais partir mon feu avec un allume feu en bois, en paille de bois, j'ai trouvé que finalement c'est encore ce qu'il y a de plus pratique, c'est hyper léger. donc je fais partir mon truc c'est bon c'est bon c'est bon c'est bon c'est bon et maintenant les explications alors en fait c'est très simple j'ai pris une boîte de conserve là c'est juste pour la démo moi c'est une boîte de conserve qui a contenu des fruits au sirop il faut une scie ou une lame de scie des ciseaux une pince coupante et une perceuse avec deux forêts moi j'ai pris en gros c'est du diamètre 10 et puis ça ça va être du 5 ou du 6 mais il est près on s'en fout on s'en fout un petit peu alors le principe est très simple sur le fond de la boîte à quelques millimètres 5 millimètres mettons à peu près on prend un marqueur et on va faire 4 découpes tout autour une, deux, trois et 4 découpes très simple on prend la scie à métaux et on découpe ici je découpe et ça va me donner ici la découpe que j'enfonce un petit peu voilà comme ça avec le doigt et par l'intérieur à l'intérieur je passe et je coupe au milieu voilà et comme ça au fond ça va me faire un support pour poser ma grille que j'aurais découpée dans un truc comme ça donc je prends le gabarit je découpe je mets ma grille au fond ensuite avec la perceuse avec la perceuse tout autour entre chaque entre chaque découpe je fais un trou c'est pour améliorer alors je mets un martyre à l'intérieur pour éviter de faire du travail trop trop de cochon ça évite de trop trop défoncer et je fais 4 trous voilà voilà 4 trous tout autour voilà pour avoir une bonne aération ma grille par dessus en haut c'est très simple je prends ma pince coupante et je découpe des créneaux environ ouais un centimètre un bon centimètre que je rabats à l'intérieur le mieux même c'est de couper carrément parce que ceux-là ils ne servent à rien voilà on en fait plusieurs tous les 5-6 centimètres à peu près on fait des créneaux comme ça voilà des créneaux de ce type là on en fait un plus grand que les autres d'environ 4 ou 5 centimètres à peu près on fait sur un tout petit peu plus de profondeur à peine un chouïa alors là vous voyez je fais vraiment du travail à l'arrache à la va vite on peut s'appliquer un peu plus et ce déplacement plus grand servira à regardez ça crame déjà bien donc je prends ma gamelle plein d'eau je la mets au-dessus et il est où le trou plus gros il est ici ça va faire bizarre comme image donc le trou plus gros sert à alimenter le foyer on peut mettre les branches directement à l'intérieur sans avoir besoin de soulever la gamelle avec des gants toujours des gants quand je vais sur le terrain ça évite de se couper quand on est avec le couteau déjà et pour ramasser les patates ou les châtaignes qu'on a mis dans le feu ou pour récupérer la gamelle ainsi de suite des petits gants en cuir qui coûtent 5 ou 6 euros qu'on n'a pas peur de les perdre de les déchirer ça va pas mal voilà donc vous voyez que c'est quand même pas mal efficace ça marche très très bien pour très léger le bois on en trouve partout et voilà et puis pareil si on le casse ou si on le perd il suffit de bouffer une boîte de fruits au sirop et puis en 10 minutes on se fait un petit réchaud qui m'a fait pas mal alors ça c'est ma première idée ma deuxième voilà c'est ce système alors imagine ça c'est mon feu je prends mon trépied alors le trépied je ne l'amène pas sur le terrain je me trouve trois branches à peu près droites ça n'est pas trop difficile à trouver quand on est en forêt on le met au-dessus un petit bout de paracord ou de ficelle de ficellou pour obtenir le total et le gros avantage et puis ma petite grille voilà alors ma petite grille en fait c'est c'est ça c'est une petite grille souple en silicone spécial que j'ai acheté j'ai acheté en plaque je trouve ça sur internet ou dans les magasins j'ai vu d'y acheter à carrefour ou alors à confort à mâle des trucs comme ça confort à mâle casto je veux dire on en trouve on en trouve comme ça c'est pas mal c'est très léger il y a un inconvénient c'est que ça n'aime pas les flammes la chaleur ça va pas mal les flammes ça crame donc j'ai pris un bout de un bout de fil de fer d'environ 70 cm au bout c'est un domino qui me sert pour pouvoir le fermer en forme de cercle de cercle et puis j'ai tricoté mon fil de fer à l'intérieur ensuite j'ai récupéré trois petits bouts de fil de fer que j'ai attaché un petit anneau et voilà et je suspens ça alors j'ai fait plusieurs nœuds ici de façon à pouvoir régler la hauteur de la grille sachant qu'on peut aussi en trafiquant sur l'écartement des pieds modifier l'emplacement de la grille sa hauteur et ainsi de suite d'ailleurs là elle est un petit peu basse pour la démo donc je vais le défaire alors je ne sais pas combien ça pèse je ne sais pas si la balance elle va être assez précise pour ça ouais ça ne veut pas le dire ça ne veut pas le dire mais allez honnêtement si ça pèse 30 ou 40 grammes c'est vraiment le maximum quoi donc il y a mon petit crochet ici et mon petit crochet je vais le mettre un peu plus haut voilà tac et voilà et j'ai ma petite grille qui ma foi est pas mal parce qu'on peut mettre ma gamelle qui a déjà pratiquement un litre d'eau dedans vous voyez on peut largement mettre sa gamelle au dessus du feu sachant que ce n'est pas tellement fait pour ça en fait c'est pour pouvoir mettre des saucisses deux puisses de poulet un poisson qu'on a pêché on met ça dessus voilà impeccable c'est des g le petit bout de ficelle on l'a partout ça coûte pas très cher vous voyez moi je trouvais que c'était une idée qui était une idée qui était pas mal voilà sachant que on peut le faire aussi si on craint trop les flammes dans une petite grille de ce type là alors je pousse mon petit trépied très simple il suffit de prendre de prendre un gabarit on prend le gabarit on prend le stylo on trace le rond miracle le rond est fait ensuite on récupère c'est un peu le bordel de mon capitaine on récupère un ciseau on découpe la grille voilà je vais me retourner avec ma petite grille ensuite j'ai changé un petit peu de de système j'ai récupéré j'ai récupéré j'ai acheté ce n'est pas le voir c'est du du bas de ligne pour la pêche au carnassier quand j'ai trouvé ça à décathlon c'est des petits des petits fils en acier en acier très fin mais ça ça doit supporter 7 ou 10 kg un truc comme ça donc je pense que ça devrait quand même aller il y a déjà les boucles qui sont faites au bout donc on le passe à l'intérieur on le passe à l'intérieur de la boucle voilà on fait tous les tiers et voici ce que ça donne alors là il va peut-être un petit peu bas après on peut le régler on peut faire un nœud on peut faire un petit peu ce qu'on veut ou prendre un trépied plus haut mais voilà ma grille et je peux largement mettre ma gamelle dessus sachant qu'une fois de plus ce n'est pas fait pour mais pour mettre deux cuisses de poulet ou deux saucisses je pense que ce truc doit suffire largement et pour encombrement pas grand chose et au point de vue poids s'il y en a pour 10 ou 15 grammes à mon avis c'est le maximum voilà voilà le petit truc voilà donc ma première grille la deuxième ah oui puis j'ai fait un truc que je trouve sympa aussi je me suis acheté un wok alors celui-là il est un peu grand si on est nombreux il faut être aller au-dessus de 3 c'est pas mal mais le même principe un wok j'ai fait trois petits trous sur la périphérie j'ai pris du fil de fer voilà et pareil je l'attache je l'attache au-dessus de mon feu on va mettre le gant parce que ça commence à être chaud alors donc vous avez vu le principe du réchaud voilà ça marche pas mal alors admettons que j'ai toujours mon foyer ici je peux prendre mon wok ce que je peux mettre au-dessus et puis après pour le déplacer on peut le déplacer facilement le régler en hauteur le déplacer au-dessus des braises au-dessus du feu un petit peu oups c'est bizarre voilà bon si ça intéresse quelqu'un je pourrais faire un tuto plus complet du montage je pense qu'avec ça vous avez déjà les bases pour faire quelque chose voilà juste une ou deux petites autres choses des réalisations que j'ai fabriquées mes couteaux je me les fabrique moi-même maintenant alors donne ça donne ça à peu près donc j'achète des lames scandinaves et je me fais des manches en buis en olivier j'aime bien ça c'est un manche en olivier que je trouve assez sympa voilà et ça c'est une belle lame voilà ça celui-là fait dans un bois de serre rassurez-vous il n'est pas chassé c'est les bois quand il tombe au printemps j'ai un copain qui me récupère ça et puis je découpe ça fait plus machette qu'autre chose voilà celui-là il est sympa aussi ça doit être de l'olivier aussi voilà et puis des petits couteaux des petits couteaux comme ça celui-là il est en olivier également voilà pareil petit couteau en bois de serre ou j'en ai d'autres qui sont un peu plus élaborés avec des avec des aciers damas voilà ça c'est moins utilitaire et d'abord il pèse un an de mort il est surtout il est surtout décoratif voilà un autre couteau ça c'est le buis pareil un bois de serre des couteaux tout simples mais plutôt utilitaires utilitaires qu'autre chose voilà ça c'est du bois de serre mais que j'ai poli pour faire un effet un petit peu un petit peu différent voilà acier damas voilà c'est des lames comme ça c'est à base de Mora Mora Compagnon j'achète les lames et puis après je fabrique je fabrique mes manches ça c'est un un acier damas voilà je les commercialise aussi donc s'il y en a qui sont intéressés tout à fait au hasard voilà alors sinon ah ouais ça c'était mon premier c'était mon premier celui-là je l'aime bien c'est mon premier Mora Mora Compagnon que j'ai dépecé pour garder la lame et je me suis fait un petit couteau comme ça en buis voilà celui-là je l'aime bien c'est mon couteau c'est le couteau que j'utilise le plus voilà sinon sur le terrain j'utilise j'utilise une une lame scie comme ça une petite scie la plendeur qui est pas mal du tout c'est vachement plus efficace que la hache c'est beaucoup plus léger ou sinon je m'en fabrique aussi avec une lame de scie de scie je ne sais plus trop comment là avec un manche fait en bambou et j'ai mis la paracorde autour ça peut toujours là je dois avoir deux mètres de paracorde ça peut toujours servir c'est assez efficace c'est assez dégé voilà mon petit matériel bon si vous avez des questions vous pouvez toujours me contacter par l'intermédiaire de youtube et je me ferai un plaisir de vous répondre salut 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 C'est parti.